Musique 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 La situation c'est qu'on est encore en lutte contre le feu sur un feu qui ressemble en tout point à un feu d'été avec à 7h 668 hectares qui ont été parcourus par le feu. On a 360 pompiers qui sont engagés sur le feu à 7h des impacts qui sont cantonnés à 2 habitations qui ont été touchées mais il est encore trop tôt pour dire dans quelle proportion et jusqu'où il y a 2 habitations qui ont été touchées Musique C'est que vu qu'il y a les 4 relances s'il y a permanence de l'eau ça s'arrête pas les 4 bonhommes travaillent à fond Musique 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 Et donc on a vécu en direct le drame puisque moi j'habite sur le chemin des crêtes là-haut et que le feu est arrivé chez nous à une vitesse grand V comme on dit et on a été évacués en premier. On n'y voyait vraiment strictement rien et on suffoquait. Le problème c'était ça, c'est qu'on ne savait pas où aller quand les pompiers sont arrivés. C'était rouge, c'était gris, on ne voyait rien, rien, rien. On n'y voyait strictement rien. Ça recommencera parce que tant que les gens débroussailleront pas leur terrain avec l'obligation qu'il y a sur France Bleu-Roussillon ce matin, ils en ont parlé. Il faut que les propriétaires sachent que s'ils débroussaillent pas, ils peuvent être allés jusqu'au pénal, à l'ordre de prison, 15 000 roues d'aventure. Regardez, regardez. Si les gens débroussaillaient leur terrain, on n'en serait pas là. Nous on avait débroussaillé, on avait débroussaillé tout le haut. Et voilà, là il est débroussaillé. Je peux vous dire que là, on voit même les murets, c'était une ancienne vigne avant. C'est passé, il y avait des camions de pompiers derrière, même les sapeurs pompiers ont eu peur et tout. Donc, de la vitesse où c'est arrivé. Tout le monde a eu peur, c'est vraiment impressionnant. On a eu des feux, on a eu des feux, certes, mais de cette ampleur-là, vu la sécheur à ce qu'on a et tout, et le vent, la tramontagne était très forte. Donc, ça attisait tout ce système-là. Et pour l'arrêter, c'est pas grave. Mais ça repart, les pas. Ce qu'il faudrait, c'est un peu de flotte. Un peu d'eau. On n'en a pas depuis des mois qu'on n'en a pas. On était déjà en résidence rouge, presque. Le préfet avait lancé déjà des trucs et des machins.